Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à une citation de Platon qui est « nul n'est méchant volontairement ». Donc, Platon, on le voit sur la gauche, ici, et Platon, c'était l'élève de Socrate, Socrate qui est un philosophe également de la Grèce antique, et généralement, dans les dialogues de Platon, lorsque Platon souhaite évoquer son opinion, lorsqu'il souhaite dire vraiment ce que lui pense, en général, il utilise la voix de Socrate. Et donc ici, dans le dialogue qui s'appelle Protagoras, donc Protagoras, c'est pareil, c'est un philosophe de la Grèce antique, qui porte le nom, donc, de ce dialogue de Platon, eh bien, Socrate dit « nul n'est méchant volontairement ». Alors, pourquoi est-ce que Platon, par la voix de Socrate, il dit cette citation ? Puisqu'on pourrait se dire « pourtant, on en connaît très bien des gens méchants, c'est quelque chose de très commun, finalement, peut-être pas un jour ne se passe sans que l'on croise quelqu'un de plus ou moins méchant ». Donc ça paraît un petit peu étonnant, a priori, que Platon nous dise que « nul n'est méchant volontairement », que personne ne veut vraiment faire le mal. Est-ce que Platon, il est simplement naïf ? Est-ce qu'il n'a jamais vu de personnes vraiment méchantes ? Est-ce que la Grèce antique, elle était si différente de notre époque ? Et en réalité, on peut répondre à toutes ces questions si on évoque, justement, le concept d'intellectualisme moral. Donc, l'intellectualisme moral. Puisque ce que Platon veut dire dans cette citation, ce n'est pas qu'il n'y a personne qui soit méchant, mais c'est plutôt que les gens méchants ne font pas le mal par volonté de faire le mal. En réalité, tout le monde veut faire le bien, simplement tout le monde n'a pas la connaissance de ce qu'est le bien. Et donc, quelqu'un de méchant, en réalité, il ne fait pas le mal, ou du moins, il fait le mal dans le sens où il fait mal le bien. Donc, c'est-à-dire que l'on fait mal le bien. On ne fait pas le mal en soi, c'est-à-dire une sorte de mal absolu, diabolique, mais simplement on se méprend sur la nature du bien. Et par exemple, on peut considérer que le bien, c'est le plaisir immédiat, la richesse, la gloire, ou plein d'autres choses, en se méprenant finalement sur la nature véritable du bien. Et donc, comme l'on se méprend sur la nature véritable du bien, eh bien, en croyant faire le bien, on fait le mal. Pour donner un exemple très très concret, Platon, en considérant par exemple un braqueur de banque, qui paraît pour le coup faire le mal, eh bien, Platon nous dirait, cette personne, pour elle, elle fait le bien, simplement, encore une fois, elle se méprend sur ce qu'est le bien. Peut-être qu'elle croit que le bien, c'est d'être riche, alors qu'en réalité, le bien, c'est tout à fait autre chose. Et donc, en braquant une banque, cette personne se dirige vers son bien, vers un bien qu'elle croit être le bien, alors qu'en réalité, ce n'en est qu'une version dénaturée, une version trahie. Donc, c'est toujours par erreur, en fait, que l'on est méchant, pour Platon. Il n'y a pas de personne qui soit fondamentalement diabolique. A la limite, il y a des ignorants, il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est que le bien, mais il n'y a pas de personne méchante, ou du moins, foncièrement méchante. Et cette thèse de l'intellectualisme moral, Kant apporterait également un point de vue qui est intéressant et que l'on verra dans une autre vidéo, puisque c'est vraiment un problème, en quelque sorte, de se demander pourquoi certaines personnes paraissent méchantes, et est-ce qu'il existe véritablement une sorte de mal absolu ? Peut-on véritablement vouloir le mal ? Ou est-ce que c'est bien ce que dit Platon, c'est que l'on veut toujours mal le bien ? Et pour s'opposer justement un petit peu à ce que dit Platon, on pourrait utiliser une citation de Ovid, donc Ovid, qui dit que « Je vois le meilleur, et je l'approuve, et pourtant je fais le pire. » Donc, « Je vois le meilleur, et je l'approuve, et pourtant, je fais le pire. » Et cette citation, c'est une illustration en fait d'un concept grec qui s'appelle l'achrasie. L'achrasie, c'est le fait d'aller à l'encontre de son meilleur jugement, et là, c'est tout à fait ça ce qui est dit, et c'est une expérience que l'on fait assez régulièrement, finalement. C'est par exemple, on sait très bien que manger au fast-food, ce n'est pas le meilleur pour notre santé, on sait très bien que le meilleur pour notre santé, c'est de manger sainement, par exemple, des légumes, etc., équilibrés, et ça, on l'approuve, on en est conscient, et pourtant, ça ne nous empêche pas de parfois aller au fast-food. Donc, vous voyez, on voit le meilleur, on l'approuve, et pourtant, parfois, on fait le pire. Et pourquoi ? Puisqu'on voit le meilleur et on l'approuve, donc on devrait toujours faire le meilleur si on le connaît et on l'approuve. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque finalement, ça remet en jeu un petit peu notre liberté. Est-ce qu'on est véritablement libre de faire des actions si, tout en voyant le meilleur et en l'approuvant, on se dirige vers ce qui est le pire pour nous ? Alors, c'est une citation qui n'illustre pas parfaitement non plus le point de vue de Platon, puisque Platon, c'est vraiment le mal dont il est question, alors qu'ici, c'est davantage une question sur la liberté. La citation de Ovid. Mais néanmoins, c'est un point de vue intéressant, puisque pour Platon, si on voyait véritablement le bien, eh bien, on se dirigerait vers le bien et non pas vers le mal. Alors que pour Ovid, il y a des cas où, tout en voyant le bien, néanmoins, on va à son encontre. Donc voilà, c'était simplement une petite explication de cette citation de Platon, « Nul n'est méchant volontairement ». Ça ne veut pas dire que les méchants n'existent pas, mais ça veut simplement dire que les méchants voient mal le bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec Platon ? Est-ce que tous les méchants, finalement, voient mal le bien ? Ou est-ce qu'il existe véritablement des gens qui sont méchants foncièrement et qui, tout en sachant ce qu'est le bien, se dirigent vers le mal ? Donc voilà, j'aimerais bien connaître votre avis. Et on en a terminé avec cette citation. Donc si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.